10 jours avant les vacances de noël dans une petite ville de pennsylvanie une jeune mère est enthousiaste à l'idée que son bébé célébrera son premier noël mais tout cela tourne à la tragédie avec la disparition subite de la mère et de l'enfant les détectives soupçonnent le mari mais sans preuve il doit faire appel au fbi pour trouver les réponses avant qu'il ne soit trop tard katasoqua en pennsylvanie aux états unis une heure de route au nord de philadelphie c'est un endroit paisible pour y élever une famille le 15 décembre 1994 la population entière se préparait pour le temps des fêtes qui approchait à grands pas les décorations avaient déjà été installés au 740 front street c'était la maison de joanne katrinak 26 ans mariée et mère depuis peu elle était ravie de célébrer noël pour la première fois avec le petit alex quatre mois joanne et sa belle-mère véronica avait prévu passer la journée à faire des courses au centre commercial tout près joanne l'appela pour l'aviser que le petit alex était habillé et prêt à partir ils seraient chez elle dans un moment joanne voulait trouver le cadeau parfait pour son mari andy ils étaient mariés depuis un peu moins de deux ans ils n'avaient pas beaucoup d'argent mais joanne avait fait quelques économies en vue des fêtes avant de rencontrer andy elle avait eu quelques mauvaises expériences amoureuses son premier mari la battait leur mariage s'était soldé par un divorce mais aujourd'hui elle avait enfin trouvé le bonheur andy katrinak rentra à la maison un peu après 18 heures le même jour il était entrepreneur il lui arrivait souvent de rentrer plus tard à la maison avant de rencontrer joanne andy était un célibataire endurci sa rencontre avec cette jolie jeune femme avait changé sa vie en général joanne et alex était à la maison lorsqu'il rentrait mais pas ce soir là cela n'inquiéta pas andy outre mesure après tout noël approchait et joanne était peut-être coincé dans un embouteillage il remarqua qu'elle avait mis du poulet à dégeler il s'assit tranquillement et les attendit une heure s'écoula puis une autre Andy n'était pas vraiment inquiet il regardait la télévision en buvant une deuxième bière à 20 heures il décida tout de même de faire quelques appels il commença par appeler véronica sa mère il savait que joanne et elle avait prévu faire des courses ensemble mais sa mère lui dit qu'elle ne l'avait pas vu de la journée véronica avait appelé à la maison à plusieurs reprises mais n'avait pas obtenu de réponse elle était très inquiète son mari andrew et elle se rendirent immédiatement chez leur fils pendant ce temps Andy fait le tour de la maison pour voir s'il manquait quelque chose dans le sous-sol il découvrit que la porte qui menait à l'extérieur était ouverte pourtant ni lui ni joanne ne l'utilisaient la serrure avait été arrachée du cadre il appela immédiatement la police deux agents de la police de kata sokoa répondirent à l'appel les parents d'andy étaient là à leur arrivée Andy relatait les événements de la journée le déplacement au centre commercial qui apparemment n'avait pas eu lieu la disparition enfin de joanne et du petit alex il craignait que joanne et alex s'étaient enlevés un des agents déclara que c'était une possibilité mais il était également possible que joanne ait décidé de quitter son mari et qu'elle soit partie avec l'enfant une troisième hypothèse était qu'undi soit impliquée dans la disparition véronica décrivit sa conversation téléphonique avec joanne et ses appels répétés par la suite sans réponse Andy montra ensuite à la police la serrure arrachée de la porte du sous-sol pour tout de suite rien ne démontrait que cela avait quelque chose à voir avec la disparition de joanne et du bébé Andy resta près du téléphone toute la soirée et la nuit pendant que son père fouillait les environs à la recherche de joanne et alex à 3 heures du matin il rentra pour signaler à son fils qu'il avait trouvé quelque chose la toyota brun clair de joanne était garée à reculons dans un espace de stationnement de la taverne mccartys au bout de la rue à l'intérieur du véhicule se trouvaient les clés de joanne et une canette de gaz incapacitant Andy appela la police de kata sokwa à nouveau pour les aviser cette fois ci les agents de police suspectaient quelque chose de louche malheureusement il ne disposait pas des ressources ni de l'expérience nécessaire pour mener cette enquête il se tournait à faire la police d'état le majeur robert wurtz concentra immédiatement son attention sur le suspect le plus près de la victime Andy katrinak le mari de joanne nous avons commencé par examiner le quotidien de la famille nous avons examiné les activités d'andy ce jour-là dans ce type d'enquête nous sommes obligés de commencer nos recherches du côté des membres de la famille des agents de la police d'état arrivèrent à la maison d'andy le lendemain matin Andy mentionna qu'au cours de la nuit il avait remarqué autre chose la ligne de téléphone avait été coupée dans le sous-sol il y avait deux lignes téléphoniques celle qui avait été coupée était celle du téléphone sans fil de la maison l'autre était reliée à l'appareil de la cuisine pour les enquêteurs il était évident que l'individu qui l'avait coupée savait où la trouver et laquelle couper l'équipe d'experts de la police d'état trouva également l'empreinte partielle d'une semelle de bottes sur le sol et des marques d'outils sur le cadre de porte où la serrure avait été arrachée les experts fouillaient la maison pour le moment rien n'éliminait la possibilité qu'un dit soit le coupable dans la chambre à coucher du couple rien ne laissait croire que joanne prévoyait partir pour longtemps Andy confirma que rien n'avait disparu de la penderie de sa femme les valises du couple se trouvaient sous le lit comme d'habitude il n'y avait aucune trace de sang ni rien qui permettait de présumer qu'un acte criminel avait été commis les experts se mirent à la recherche d'empreintes digitales au point d'entrée de la pièce mais il n'y avait que celle d'Andy et de joanne dans la chambre du bébé rien indiquait non plus qu'on prévoyait une absence prolongée d'alex il n'y avait pas de traces de lutte ni de cambriolage au garage de la police d'état des experts examinèrent le véhicule de joanne ils espéraient qu'un indice leur donnerait une piste pour retrouver la mère et l'enfant sur l'appui tête du siège du conducteur il y avait six cheveux blonds l'un d'eux était recouvert d'une substance rouge foncée qui ressemblait à du sang il n'y avait aucun autre indice sauf peut-être la façon dont le véhicule avait été garé l'agent Bob Egan menait cette enquête certains détails avaient conduit Andy Katwinak à croire que ce n'était pas sa femme qui avait garé le véhicule arculon premièrement elle n'avait jamais garé sa voiture dans ce stationnement puisqu'ils en avaient un derrière la maison deuxièmement elle ne garait jamais son véhicule arculon parce qu'elle avait de la difficulté à le faire sans nouvelles de joanne ou de son ravisseur pendant trois jours les agents décidèrent de fouiller le passé d'Andy il paraissait inquiet lorsqu'il parlait du temps où il était boxeur semi professionnel à las vegas il avait un certain talent pour la boxe et gagnait sa vie comme instructeur avant de déménager en Pennsylvanie il était maintenant entrepreneur mais avait du mal à joindre les deux bouts avec une maison, une femme et maintenant un enfant ses ressources s'épuisaient rapidement les enquêteurs demandèrent avoir ses rapports financiers, ses documents d'assurance, relevés bancaires et téléphoniques il déclara que sa femme n'avait qu'une petite assurance vie le jour de la disparition de joanne et de leur fils Andy était avec son père à construire une annexe chez un client qui vivait à quelques kilomètres de chez lui les enquêteurs n'étaient pas satisfaits de cette réponse ils lui demandèrent de se soumettre aux détecteurs de mensonges lors du test Andy démontra qu'il n'avait pas menti concernant la disparition de sa famille son nom fut retiré de la liste des suspects Johan et Alex avaient disparu depuis quatre jours et les détectives n'avaient toujours pas de pistes qu'il se soit agi d'un départ volontaire ou d'un enlèvement il était possible que la jeune femme ait quitté la Pennsylvanie le 19 décembre 1994 la police d'état demande à l'aide du FBI l'agent spécial Dave Rowe du bureau de Allentown se joignit à l'enquête nous avons commencé l'enquête par l'identification et l'interrogatoire de pratiquement tous les parents les amis et les anciens collègues de travail c'est à dire tous ceux qui étaient parents ou qui connaissaient Andy, Johan et Alex de près ou de loin la police locale, la police d'état et le FBI mirent leurs ressources en commun pour tenter de retrouver cette jeune mère et son enfant six jours avant Noël, il semblait bien qu'ils avaient disparu sans laisser de traces Johan Katrinak, une mère de 26 ans et son fils Alex de 4 mois avait mystérieusement disparu de leur maison de Katasokwa en Pennsylvanie Andy, le mari de Johan, avait été écarté de la liste des suspects potentiels les enquêteurs se rendirent au New Jersey interroger l'ex-mari de Johan Mike Jack avait épousé Johan en 1991 ils avaient divorcé quelques mois plus tard Johan avait déclaré que son mari la battait il était possible que Johan ait décidé de reprendre avec lui ou encore que Mike veuille la reconquérir les enquêteurs découvrirent cependant que Jack avait un alibi solide le jour de la disparition de Johan ils retracirent également des amis d'Andy, notamment son ex-petit ami, Pat Rohrer un agent du FBI interrogea cette dernière chez elle, en Caroline du Nord elle disposait également d'un bon alibi le jour de la disparition de Johan et d'Alex les policiers de Katasokwa retournèrent à la taverne McCarty's où le véhicule de Johan avait été découvert peut-être quelqu'un l'avait-il aperçu, elle ou quelqu'un d'autre garait le véhicule les agents interrogèrent tous ceux qui s'étaient trouvés à la taverne au cours de cette journée mais personne n'avait rien vu d'adormal le quartier des Katrinak fut également fouillé méticuleusement une voisine leur indiqua la maison d'un homme à tout faire qui louait une chambre au bout de la rue ce dernier avait effectué des réparations dans plusieurs maisons du coin les détectives découvrirent bientôt que cet homme avait déjà été accusé d'entrer par effraction à quelques reprises par le passé c'était un suspect prometteur l'homme reconnut qu'il avait eu des démêlés avec la justice mais il déclara ne pas être au courant de la disparition de Johan et du bébé il accepta de se rendre au poste pour y subir un interrogatoire pendant l'été l'homme à tout faire vivait dans un apanti au bord d'une rivière près de la maison des Katrinak la police d'état fouilla les lieux à l'aide de chiens pour tenter de découvrir si Johan et le bébé s'y étaient trouvés il n'y avait rien l'homme à tout faire n'était pas impliqué dans cette disparition la police était à nouveau dans l'impasse plus le temps passait et plus la police et la population étaient inquiètes le major Robert Wurz participa à la mise sur pied d'une ligne téléphonique et encourage à le public à transmettre toute information pertinente la population était préoccupée par cette disparition nous avons donc établi un poste de commandement et installé des lignes téléphoniques ici au quartier généraux nous avons ensuite transmis les numéros de ces lignes au public pour obtenir des informations les gens appelaient pour transmettre ce qu'ils avaient vu l'un d'entre eux déclara avoir aperçu Johan près de la voie ferrée derrière chez elle en compagnie d'un inconnu elle avait un bébé dans les bras et semblait effrayée le ravisseur l'attirait de plus en plus profondément dans les buissons suite à cet appel les agents du FBI et la police d'état organisé une battue sur une distance de 6 km le long de la voie ferrée les recherches se poursuivirent au cours de la nuit le secteur fut examiné au centimètre près pendant que des hélicoptères survolaient les environs malheureusement ce fut en vain l'agent Joe Kosvar était alors le second de Bob Egan il y eut d'autres appels importants par la suite on avait vu la jeune femme près de la voie ferrée on l'avait vu à bord d'un avion certains disaient qu'elle était dans une épicerie avec son enfant mais nous n'avons pas pu vérifier une seule de ses déclarations c'était des fausses pistes apparemment ces personnes s'étaient méprises sur l'identité de la femme qu'elles avaient vue la période des fêtes s'acheva et bientôt le printemps revint sans nouvelles de Johan ni d'Alex le 9 avril un fermier labourait son champ à Heidelberg à 20 km au nord-ouest de Katasaukwa il aperçut un tas de vêtements au bout du champ en s'approchant il constata sa plus grande consternation qu'il s'agissait de restes humains le FBI et les agents de l'état se rendirent immédiatement sur les lieux on confirmerait bientôt grâce aux dossiers dentaires que les corps étaient ceux de Johan et d'Alex Katrinak Johan gisait sur le dos un sac contenant des couches encore accrochées à son épaule elle avait reçu un projectile à la tête et avait été frappée au visage à plusieurs reprises l'enfant était couché le visage contre le ventre de sa mère il portait l'ensemble bleu qu'elle lui avait mis pour aller voir sa grand-mère leur corps était à 20 mètres d'un sentier qui traversait la forêt les experts découvrirent dans les environs un biberon et un hochet pour l'agent Bob Egan, l'emplacement de ces objets était révélateur c'était comme si les objets étaient tombés en séquence lorsque l'assaut a eu lieu, Johan marchait ou alors elle courait en direction opposée de son assaillant et allait échapper ses objets le meurtrier semblait avoir conduit jusqu'au bout du chemin et forcé Johan à marcher les 20 derniers mètres les experts mirent 15 heures à fouiller le secteur il n'y avait aucune empreinte digitale ou trace de pas ni aucune douille ou arme du crime ils recueillirent les feuilles et la terre sous les corps et les envoyèrent au laboratoire pour analyse ils espéraient que ces débris apporteraient des réponses pour le majeur Robert Wertz et ses collègues qui travaillaient sur le corps depuis 4 mois la vue de ce meurtre brutal était pénible Lorsque nous avons trouvé ces corps, il y a eu un moment où cela a été difficile pour les agents assignés à cette enquête ils en étaient très affectés c'était dur à vivre je crois que nous avions encore l'espoir de la trouver en vie la mystérieuse disparition était maintenant officiellement devenue un cas d'homicide l'affaire était sous la juridiction de la police d'état mais le FBI continuait d'apporter son aide le fait qu'un individu enlève une jeune mère et son enfant de 4 mois avait eu pour effet que tout le monde s'identifia à cette affaire et voulait participer à l'enquête une autopsie révéla que Johan avait reçu un projectile de calibre 22 et qu'elle avait été frappée 19 fois avec un objet contondant le fait qu'elle ait été victime de deux sortes d'attaques était un indice précieux pour l'agent Joe Cosvar il n'y avait aucune douille et la victime avait reçu un projectile en plus des nombreux coups au visage cela pouvait signifier que l'arme à feu avait mal fonctionné le médecin légiste fut incapable de déterminer précisément la cause de la mort du bébé il pouvait avoir été étouffé ou simplement exposé aux éléments la police poursuivait l'analyse des indices découverts sur la scène du crime pour consolider leur enquête les agents firent appel au procureur Mike McIntyre du bureau de l'EI County nous avons découvert deux cheveux de la même couleur et de la même longueur que ceux qui avaient été prélevés sur l'appui tête ces cheveux devraient faire l'objet d'un examen plus poussé pour déterminer s'ils étaient identiques une experte du service judiciaire de la police de Pennsylvanie effectua les analyses les résultats confirmèrent ce que les détectives soupçonnaient déjà les cheveux provenaient de la même personne la substance découverte sur l'un d'eux était effectivement du sang l'ADN de ce sang était celui de Johan mais à qui ces cheveux appartenaient-ils au juste ? grâce à d'autres analyses ont pu déterminer qu'il ne provenait ni des Katrinak ni des amis de Johan qui avaient accès à son véhicule les agents de la police de Pennsylvanie étaient déroutés ils firent de nouveaux appels au FBI un expert du service des études comportementales de Washington rencontra les détectives au sujet de la disparition de Johan Katrinak ce dernier pourrait dresser un portrait du tueur en examinant les caractéristiques du crime les enquêteurs commençaient par montrer à l'expert l'endroit où les corps avaient été découverts ce dernier se mit tout de suite au travail le secteur était éloigné de l'endroit où l'enlèvement avait eu lieu cela signifiait que le meurtrier était déjà venu à cet endroit de plus il s'agissait d'un homme car l'attaque avait été brutale l'enlèvement s'était produit en plein jour ce qui donnait un autre indice le meurtrier ne trouvait donc pas dangereux d'être aperçu par quiconque dans la petite ville de Katasokwa c'était aussi quelqu'un qui semblait connaître les habitudes de la famille Katrinak et le plan de la maison grâce à ce portrait les détectives pourraient peut-être donner un second souffle à l'enquête mais la police d'état devait trouver un suspect dont la description correspondait au portrait les agents conduisirent Andy à Heidelberg près de l'endroit où les corps avaient été découverts ils espéraient ainsi éveiller des souvenirs et voir s'ils connaissaient quelqu'un dans ce secteur rural on lui demanda si Johan était déjà venu à cet endroit si un ami ou un membre de sa famille vivait dans les environs mais selon Andy il n'y en avait aucun les enquêteurs étaient déçus ils s'apprêtaient à retourner au quartier généraux alors qu'ils partaient Andy se rappela qu'il connaissait bien quelqu'un qui vivait à Heidelberg et qui avait déjà vu sa maison à Katasokwa son ex-petit ami Pat Rohrer s'était déjà occupé d'une écurie à Heidelberg il ne pouvait pas me dire exactement à quel endroit parce qu'il ne se rappelait plus le nom mais il m'a dit qu'il pouvait m'y conduire je lui ai dit ok montrez moi quand il a commencé à m'expliquer le chemin pour me rendre à l'endroit où Pat s'occupait des chevaux j'ai tout de suite su qu'il s'agissait du même endroit où Johan et le bébé avaient été découverts Pat Rohrer et Andy avaient vécu pendant une courte période ensemble en Pennsylvanie Andy déclara au détective qu'il était allé une fois la voir à l'écurie il s'était séparé en 1989 et elle était retourné vivre en Caroline du Nord puis au printemps 1991 avant qu'Handy ne rencontre Johan Pat lui avait rendu visite suite à une dispute qu'elle avait eue avec son dernier petit ami Andy avait été compréhensif il avait permis à Rohrer de rester chez lui pendant quelques jours leur relation était strictement amicale elle était ensuite retournée en Caroline du Nord peu de temps après il avait rencontré Johan cela avait été le coup de foudre immédiat il s'était marié au printemps 1993 ils voulaient tous deux avoir des enfants moins d'un an plus tard Johan était enceinte Alex est né au mois d'août 1994 Andy raconta aux enquêteurs ce qui s'était produit trois jours avant la disparition de sa femme et de son bébé le 12 décembre Johan avait répondu au téléphone Pat Rohrer était au bout du fil Johan lui annonça vertement que Andy était maintenant mariée et père de famille elle dit à Rohrer de cesser d'appeler elle avait ensuite raccroché les détectives tournèrent ensuite leur attention vers l'ex petit ami d'Andy Katrinak Pat Rohrer ce n'était pas le suspect idéal elle était brune et non blonde de plus elle ne correspondait pas au profil de l'expert du FBI c'était une femme par contre elle connaissait bien l'endroit où la victime avait été enlevée et le secteur de la scène du crime l'agent Joe Kosovar se rappela alors qu'il avait déjà travaillé sur un cas qui présentait des similitudes il appela l'agent spécial Dave Roh Joe Kosovar s'est souvenu qu'il avait enquêté sur un homicide quelques années plus tôt et que la cause de la mort était attribuable à des coups à la tête à l'aide d'un objet contondant on avait alors déterminé que l'assaillant était une femme ce qu'un homme peut accomplir avec un, deux ou trois coups une femme doit en donner 15, 20 ou 25 pour obtenir le même résultat Johan Katrinak avait reçu 19 coups mais était-il possible qu'une femme ait été son assaillant en mai 1995, soit six mois après les meurtres les agents Bob Egan et Joe Kosovar se rendirent en Caroline du Nord le FBI organisa une rencontre entre eux et les policiers du bureau du shérif de Lexington County il projetait d'interroger Pat Rohrer au bureau de son avocat la mère de Rohrer devait également s'y trouver la jeune femme parla à nouveau de ses alibis le 15 décembre, le jour du crime, elle était allée dans un salon de bronzage près de chez elle dans la soirée, elle était allée à son cours de danse du jeudi comme d'habitude au Cowboys Nightlife Bar elle reconnut qu'elle avait bien travaillé à l'écurie de Heidelberg mais déclara qu'elle n'était pas retournée en Pennsylvanie depuis sa dispute avec son petit ami elle jura qu'elle ne possédait pas d'armes à feu le lieutenant Tony Roberson de Lexington County travailla avec le FBI et les agents de Pennsylvanie pour vérifier ses déclarations la première chose qu'il voulait faire était de faire tomber ses alibis il voulait savoir s'il pouvait les corroborer ou si l'on découvrirait qu'il n'avait aucune valeur les enquêteurs visitèrent le salon de bronzage où Rohrer avait déclaré être allé le jour des meurtres le procureur Mac McIntyre nous explique la propriétaire du salon, Madame Simerson, nous a dit que quelque chose clochait parce que le jour où Pat Rohrer avait dit y être allé, le salon était fermé parce que c'était l'anniversaire de son mari ils étaient allés faire des courses dans un centre commercial à 80 kilomètres de là elle avait même des reçus du centre pour me le prouver au Cowboys Nightlife Bar, le professeur de danse connaissait bien Rohrer la feuille de présence du club démontrait qu'elle avait bien été présente au cours du jeudi 8 décembre et à celui du 22 décembre, mais non à celui du 15 décembre les enquêteurs examinèrent les relevés téléphoniques de Rohrer les enquêteurs examinèrent les relevés téléphoniques de Rohrer elle avait fait des téléphones tous les jours sauf au cours de la période du 12 au 15 décembre Rohrer était incapable de prouver qu'elle était en Caroline du Nord le jour où les meurtres avaient été commis de plus elle avait des antécédents judiciaires elle avait eu des tendances violentes par le passé elle avait été accusée dans un comté voisin à Forsyth elle s'était battue à propos d'un homme dans un bar et avait été arrêtée mais il manquait toujours un indice important aux enquêteurs l'arme du crime Rohrer avait déclaré ne pas posséder d'arme à feu les détectives poursuivirent leur recherche dans une écurie de Caroline du Nord ils rencontrèrent un autre de ses ex-petits amis il s'appelait Walter Blaylock ce dernier déclara que Rohrer avait fait l'acquisition d'un pistolet pour la somme de 50 dollars lors d'une braderie c'était un Jennings de calibre 22 il s'en était servi pour des exercices de tir dans le jardin de Rohrer la dernière fois qu'il avait vu cette arme c'était au cours d'une violente dispute Blaylock déclara à l'agent Egan que cette arme avait un défaut ce pistolet était une arme de mauvaise qualité le genre d'arme qui bloque après un premier tir de sorte qu'on ne peut tirer un deuxième coup cela corroborait l'hypothèse selon laquelle la victime avait reçu plusieurs coups à la tête après avoir reçu un premier coup de pistolet le FBI aida les divers services de police à obtenir un mandat de perquisition de la maison de Rohrer en Caroline du Nord leur but, retrouver l'arme présumée du crime ils se rendirent chez elle le 24 juillet 1995 malgré une fouille méticuleuse on ne retrouva pas l'arme cependant il y avait de nombreuses douilles dans le jardin de la suspecte Lorsque les policiers mentionnaient à Rohrer qu'ils savaient qu'elle possédait un pistolet elle passa aux aveux mais selon elle, Blaylock était parti avec l'arme lorsqu'il l'avait quittée c'était environ un mois avant les beurtres les indices s'accumulaient contre Rohrer malheureusement c'était des preuves indirectes ce qui était étrange c'est que les cheveux blonds découverts dans le véhicule de la victime ne correspondait pas à ceux de la suspecte les cheveux étaient blonds clairs alors que ceux de Pat Rohrer étaient bruns l'agent Joe Kosvar se demandait s'il était possible qu'elle les ait teint au moment des meurtres il apprit que peu de temps avant les homicides Rohrer avait participé à un rodéo et remporté le premier prix il téléphona aux organisateurs de l'événement en espérant qu'une photo avait été prise d'elle à cette occasion il fut récompensé pour son intuition on lui envoyait une photo comme il l'avait deviné, les cheveux de Rohrer étaient alors blonds nous avons remis cette photo au personnel du laboratoire judiciaire et on l'a comparé aux cheveux trouvés dans le véhicule nous avons décidé de procéder à des analyses plus poussées les détectives obtinrent un mandat pour recueillir des échantillons de sang et de cheveux de Pat Rohrer si les experts parvenaient à établir une corrélation entre ces cheveux et ceux du véhicule de Johan et de la scène du crime on pourrait procéder à une arrestation malheureusement les experts devaient faire appel à une technique si récente qu'il leur faudrait un an pour obtenir l'autorisation entre temps le suspect numéro 1 d'un double homicide était toujours en liberté après une enquête qui s'était échelonnée sur presque un an les détectives disposaient enfin d'un suspect important dans le double homicide de Johan Katrinak et de son bébé Alex grâce à un mandat ils purent obtenir des échantillons de sang et de cheveux de Pat Rohrer l'ex petit ami d'Andy le mari de la victime Rohrer était enceinte de son petit ami actuel les experts judiciaires allaient tenter d'établir un lien entre les échantillons de ses cheveux et ceux qui provenaient de la scène du crime aux laboratoires judiciaires de Pennsylvania ont pu déterminer que les cheveux de Rohrer présentaient des similitudes à ceux qui avaient été recueillis mais les enquêteurs espéraient en faire la preuve formelle en procédant à des analyses génétiques l'ADN fut extrait de l'échantillon sanguin de Rohrer il fut ensuite comparé à celui des cheveux de la scène du crime malheureusement cette analyse était délicate Joseph De Zeno, chef de division du service d'analyse génétique du FBI nous explique pourquoi les cheveux que l'on trouve sur une scène de crime sont naturellement tombés et il n'y a pas beaucoup de tissu au niveau de la racine cela signifie qu'il est plus difficile d'en extraire l'ADN par expérience nous savons que l'analyse d'ADN peut échouer dans ce cas-ci seulement un cheveu découvert sur la scène contenait suffisamment de tissu pour procéder à ce type d'analyse mais les risques étaient élevés puisque cela signifiait que l'échantillon serait détruit si cette analyse n'était pas concluante il serait impossible de répéter l'opération il fallait trouver une autre façon d'analyser les cheveux malgré l'absence de tissu humain une solution était peut-être en train de naître dans les laboratoires du FBI à Washington l'analyse de l'ADN mitochondrial c'était inédit à ma connaissance c'était le premier laboratoire judiciaire aux Etats-Unis qui avait recours à ce type d'analyse cette technique en était toutefois ses premiers balbutiements et il faudrait plus d'un an pour s'assurer de la validité scientifique des résultats pour l'analyse de l'ADN mitochondrial on examine l'ADN contenu dans les mitochondries ou organelles comme il y a davantage de ce type d'ADN que d'ADN nucléaire dans les cellules des cheveux il est plus facile à extraire les experts disposaient de 5 cheveux ils pourraient donc répéter l'analyse et ainsi obtenir des résultats plus concluants avec l'analyse de l'ADN mitochondrial nous avons 90% de chances d'obtenir de l'ADN à partir de cheveux qui sont tombés naturellement c'est à dire où il n'y a pas de racines de plus nous n'avons besoin que d'environ 2 cm de ce cheveux pour obtenir des résultats il faut d'abord isoler la séquence d'ADN dans les mitochondries de la cellule du cheveu on compare ensuite cette séquence à celle obtenue à partir de l'échantillon du suspect dans ce cas-ci il provenait du sang de Pat Rohrer les deux codes génétiques étaient identiques l'expert judiciaire Joseph de Zinno nous explique si un cheveux provenant de la scène du crime a le même ADN mitochondrial que le sang d'un suspect cela signifie que le suspect est peut-être la source de l'échantillon de la scène du crime donc Pat Rohrer ne pouvait être éliminé de la liste des suspects malheureusement sans une confirmation de l'ADN nucléaire les résultats n'étaient pas absolument certains les experts devaient maintenant examiner le cheveu qui contenait des tissus et tenter de démontrer qu'il y avait bien eu une corrélation leurs efforts furent cornés de succès il n'y avait aucun doute possible Pat Rohrer avait laissé ses cheveux c'était un moment très important de l'enquête dans la nuit du 24 juin 1997 les enquêteurs se rendirent chez Rohrer munis d'un mandat d'arrestation une des femmes détectives accompagna Rohrer à l'étage pendant qu'elle préparait sa fillette de 18 mois et qu'elle s'habillait c'était une précaution de routine mais cela allait permettre d'obtenir une autre information importante pendant que Pat déposait l'enfant et s'habillait la détective Susan Pearson était dans la chambre à coucher elle a alors entendu ce que Pat disait à son bébé le bébé s'appelait Nicole et elle lui a dit Nicole si j'avais su que je me ferais prendre je ne t'aurais jamais mise au monde Dès que ça a été possible Susan Pearson a noté ces paroles qui se sont révélées très incriminantes par la suite Plus de 3 ans après le meurtre de Joanne Katrina qui est de son bébé Pat Rohrer fut enfin arrêtée elle fut envoyée en Pennsylvanie pour faire face à son accusation Lors de la préparation du procès, les procureurs procédèrent à la reconstitution des derniers moments de Joanne et Alex Katrinak Le 15 décembre 1994, Pat Rohrer était entré par effraction dans le sous-sol des Katrinak sachant que Andy était sorti et que Joanne était seule avec le bébé Joanne n'avait pas la moindre idée que Rohrer était au sous-sol quand elle avait appelé sa belle-mère et préparé Alex pour aller faire des courses Rohrer avait tout entendu de la conversation Elle connaissait la maison pour y avoir déjà passé quelques temps trois ans plus tôt Elle savait où se trouvaient les deux lignes téléphoniques et laquelle couper dans l'éventualité où Joanne voudrait appeler à l'aide Joanne était sorti avec Alex, ignorant toujours que Pat était dans la maison Pat avait entendu Joanne partir et était sorti pour la rattraper Joanne n'avait pas vu l'autre femme arriver par derrière avec le pistolet Jennings de calibre 22 Pat avait pris place sur le siège arrière avec le bébé et forcé Joanne à conduire Joanne était sans doute terrifiée pendant qu'elle conduisait un pistolet sur la tempe Elle était probablement encore plus terrifiée pour son bébé de quatre mois Pat avait conduit Joanne à une piste d'équitation isolée à Heidelberg Pendant que Pat l'a forcé à pénétrer de plus en plus dans les bois, le hochet et le biberon d'Alex tombèrent par terre Pat tira un coup de feu mais son arme s'enraya C'est alors qu'elle commença à asséner des coups à Joanne Il est possible qu'elle ait étranglé le bébé ou qu'elle ait simplement laissé mourir de froid Pat Rohrer avait ensuite garé la voiture à la taverne McCarty's avant de quitter la Pennsylvanie La poursuite mit au point une accusation solide grâce aux indices recueillis par les enquêteurs Les personnes touchées par cette affaire refusaient de laisser cette femme et son enfant sombrer dans l'oubli En tant qu'enquêteurs, nous avons une responsabilité Et cette responsabilité, c'est d'être la voix de la victime De recueillir les informations et de la représenter Puisqu'elle ne peut plus le faire elle-même Le jury trouva Pat Rohrer coupable sous deux chefs d'accusation Enlèvement et meurtre au premier degré Elle fut condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle L'enquête était terminée Pour les habitants de Kata Sokwa, le mystère était enfin résolu Sans les techniques de pointe du laboratoire judiciaire du FBI La meurtrière serait peut-être toujours en liberté Merci